Salut à tous à tous, j'ai décidé de faire cette VOD en fait juste après la précédente sur Vi On rappelle du coup que c'était une game pourquoi vous ne carriez pas Justement pour vous montrer un petit peu Bah donc vous avez vu hier finalement un petit peu dans cette vidéo Les erreurs à ne pas faire même si l'oril était bon Comment après plutôt gérer le late game Et du coup bah je vais essayer de vous montrer un petit peu comment moi J'apprends une game avec Vi Jungle Un petit peu comment j'essaye de gérer ça Donc c'est une game sur Smurf Je vais être une Vi Jungle un petit peu Qui cogne Au niveau des runes on est sur du très très classique Comme je vous dis souvent c'est une page qui fait tout C'est voilà appelé la page qui fait tout K I F E accent aigu T O U Ça marche très très bien Niveau de maîtrise donc je pars sur du 21-9 Pas mal de dégâts, de la cooldown réduction Et les petits points avec boucher festin Et bien évidemment la peau dure et l'armure tranchante Comme ça je crois Pour avoir une jungle un petit peu plus simple Niveau item donc bon itemisation Premier item jungle Waouh so much surprise Hop top Timo Au mid on a talon Et voilà Tout le monde est en face La vie est belle On va partir maintenant sur la jungle Donc comme d'habitude On commence par le buff qui est vers le bas de la map Puis il est loup Puis le buff qui est en haut de la map Alors attention il faut savoir que Vladimir s'est gancable Seulement s'il n'a pas sa poule En fait Et c'est là qu'on va essayer de voir un petit peu la réflexion à avoir Donc bon Je fais mes deux buffs Tout est bien Qui finit bien Notez Je recule un petit peu le blue buff Pour que mes E touchent les cryptes de derrière Ça permet de gagner un petit temps de clean jungle Très pratique Ici le Vlad pour le moment on l'a pas vu bouger pour ward Ce qui est pas mal Et vu qu'il se fait push Il y a peu de chances qu'il ward d'ailleurs Et on vient de voir qu'il a son E Je sais pas si vous avez remarqué Il a fait son E en spell Niveau 1 ça prend toujours un A le Vlad Et niveau 2 ça prend le E A partir de là je suis plutôt tranquille Il ne va pas faire sa poule Et je peux du coup faire un petit kill tranquillement sur lui Ici j'hésite pas à flash vraiment même Pour être sûr de choper le kill Notez j'active le E avant de flash Mais ça c'est pas gênant Dans tous les cas le mec était mort Réfléchissez toujours au spell qu'ont vos adversaires Faites attention à ça Le gars je regarde la lane Il a un stack de E Ça se voit grâce au petit symbole Ceci qui était sur lui A partir de là je sais qu'il n'a pas sa poule Je peux le gank C'est cadeau Regardez toujours Prenez les informations requises Pour faire les ganks C'est super important On va maintenant retourner dans la jungle Pas grand chose à faire sur les autres lanes J'étais midlife On a du clean On a le shield qui permet du coup d'avoir D'être tranquille de ce côté là On a en plus de ça tranquillement Nos petits spells Donc je max le Z en jungle Le Z Ah ouais Ouais j'ai maxé le Z D'accord ok Pour la motivation Genre de clean très très vite Ah oui non C'est parce que j'avais l'idée du coup De faire pas mal de clean Et du coup de faire mon stuff assez vite Donc quitte à avoir le smite Et je vais rapidement faire les golems On est plutôt bien Pas de gank mid possible C'est en train de push Pas de gank boss possible C'est en train de push C'est assez limité Dans mes possibilités de gank Ici par contre Hop Le mid va possiblement Counter push Peut être Mais actuellement Le talon Alors au moment Où je pense à les ganks au mid Le talon qui avait balancé Un gros Z Il a balancé du ratissage Sur les creeps Automatiquement Avec le ratissage C'est plus compliqué De se faire push Donc on retourne Tranquillement Faire notre farm A partir du moment Les lanes ne sont pas gankables Ne perdez pas une seconde Vous regardez les lanes Au moment où vous êtes en train De clean des camps de jungle Et vous êtes tranquille Pour faire ça J'ai mon smite Donc smite Ça signifie que je peux faire Le gros race Qui apporte pas mal d'xp et tout Je fais mon back Et sur les 4 potions du début J'en ai utilisé que 3 On va y aller quand même Un petit peu bourrin On prend du coup La spirit stone Deux épées longues Pour l'item de l'ancien lézard Qui va être pratique De la debolisse Des légas brutes De la cooldown réduction What else Je peux pas rêver Une survie On va aussi donc Faire les camps de golem Parce qu'au niveau des tamings On a 6 minutes 30 Donc le temps de faire golem Le temps ensuite De faire tranquillement Les vrais Des choses comme ça Et peut être de mettre Un peu de pression mid Il y aura le red buff Les bots aussi Qui sont très pratiques On rappelle qu'on est jungler Donc on est là un petit peu Pour être désagréable avec les adversaires Le mid qui meurt Bon tant mieux Ça me permet de temporiser En fait ma jungle Pour aller à mon red buff Sans perdre de farm Bien évidemment On vient de voir le dire Qui a fait le drake Alors moi j'en avais aucune D à ce moment là Et là l'erreur que j'ai faite Par contre c'est que du coup J'ai pas acheté de ward J'avais pas les gold pour des ward Et du coup malheureusement J'en ai pas fait l'achat quoi On fait vite fait les vrais Il y a le red buff qui va repop On perd pas de temps Notez Avec le A Vous pouvez passer derrière Pour toucher directement les creeps Avec votre E Ça permet d'éviter de taper le buff De reculer Vous gagnez un tout petit peu de temps Le A fait proc Un proc de Z aussi Ce qui est plutôt pratique A savoir On va du coup faire le clean habituel Bien évidemment On fait ensuite les loups Ensuite on a notre deuxième buff Qui va repop Comme j'ai mis deux niveaux dans le Z Je peux faire très très vite Aussi le grove race Ça me prend pas beaucoup de temps Je vais prendre le blue buff On est plutôt pas mal Là actuellement Je suis donc à 1-0-0 J'ai 40 scripts J'ai autant que le U de dire à peu près Or je suis une vaille J'ai fait un gank en plus Finalement je m'en tire Plutôt pas mal Parce que tenir un midi En farm C'est pas le plus simple Faut avouer que c'est un jungler Qui est très très fort de ce côté là Le mid Je me suis dit que j'allais faire un gank Puisque j'ai mon ultime key up Alors j'y vais un petit peu Comme un bourrin Elle fait son flash Et là directement Malgré le flash Moi je me suis dit Mais on va aller jusqu'au bout quoi Donc j'ai été chercher le kill Parce que j'ai vu à la base Que le talon n'allait pas le chercher On va remontrer le move Hop Donc ici j'ai commencé mon A Un petit peu tôt Je voulais flash in Et quand j'ai vu qu'elle s'est reculée Ça allait pas le coup Le talon qui la silence Et là moi je voulais tanker la tour Pendant que le talon allait la tuer Donc je commence Je commence Et quand je vois que le talon En fait recule alors que je tank J'ai été déçu Mais je voulais pas ruiner ce kill Donc je vais flash Pour aller le choper jusqu'au bout C'est un peu dommage C'est que le talon n'ait pas profité Du fait que je tankais Pour aller chercher ça Bon du coup Mon double buff disparaît Ça aurait pu être largement pire Tant pis Niveau stuff Donc je fais rapidement Une épée longue De plus J'ai mon esprit de l'ancien lézard Pour le moment Aucune lane n'est gankable Donc je vais partir en fait En termes de clean jungle La lane top était peut-être gankable Mais Timo était pas là J'ai pas envie de faire un verre Donc je vais faire golem Vraith Loup Là je peux m'adapter très bien Pour aller gank top Ou mid peut-être Le bot en théorie N'aura pas besoin Parce que c'est déjà en train de hard push Et là on a un gros problème de warding Une fois de plus par contre Je suis un peu étonné C'est que j'ai toujours pas acheté de ward moi J'ai dû vouloir acheter un peu Un peu plus d'items de dégâts Si j'ai pas de gold en plus J'ai un peu risqué ça Ici je voulais faire un petit gank Sur la Sur la Oriana Le talon par contre Qui va carrément en mode YOLO STY JULTI Bon il a ultime pour des poches C'était plutôt pas mal Ça a permis un petit dépoche C'est toujours ça de gagné Moi je veux juste mettre la pression à l'Oriana Sans ultime C'est un petit peu chaud de la gank La pression a été mise Mais tellement crème ultime C'est vrai qu'il a un CD plutôt réduit On va revenir faire coucou au mid L'Oriana est en train de s'avancer sur la lane Mon but c'est de lui mettre Une grosse pression Le talon j'avais l'impression Qu'il avait un petit peu de mal à gérer sa lane C'est pas grave Le gars on va l'aider C'est un assassin Ça peut très très vite snowball le talon Du coup on va essayer de choper l'Oriana Directement Là le but c'est que talon la silence Qu'elle puisse pas s'échapper On a laissé le kill C'est tranquille Là j'ai mis l'ultime très vite Pourquoi ? J'ai mis le A Je sais qu'elle a plus de flash en fait Donc A premier proc Ensuite on met l'ultime Le talon est à côté pour les dégâts J'ai pas de raison entre guillemets De faire une super optimisation de mes dégâts A partir du moment où il y a peu de chance qu'elle meurt Là je voulais counter au niveau des golems Mais je pensais pas qu'il irait aussi vite à les tuer Malheureusement j'arrive Il n'y a plus que le petit golem C'est pas méga intéressant Le Udir par contre est un mec que je peux fight C'est un peu chaud Et regardez Très important Là j'ai mon A key up Et je vais essayer le A tout à la fin Une fois que j'aurai un troisième proc de Z Regardez Et là c'est maintenant J'ai fait le A en fait En plein milieu du fight On va essayer de revoir un petit peu au ralenti Comprendre comment j'ai géré le fight face au DIA Donc là le A qui le touche Proc de passif Hop avec le E Parce que ça a fait A autoshot E Le Udir qui s'écarte un petit peu Je finis de tuer le creep Pour éviter de me prendre des dégâts Le Udir qui revient à la charge J'ai pas moins d'E Par contre je fais autoshot E Ensuite encore un autoshot Qui fait le proc de passif Là le Udir qui me tape Je vais faire autoshot Je me fais stun Et là directement je fais Un A autoshot Pour le tuer Parce que le A du coup A fait un deuxième proc de passif Il y a eu l'autoshot Qui a mis Le A Enfin oui Le A qui a fait un deuxième stack de passif Et mon autoshot Qui a fait le proc derrière On va rapidement s'éloigner Puisqu'on voyait plus le Vladimir Donc je vais pas rester là A bas que ça pourrait être dangereux On s'éloigne un petit peu De ce côté là Donc le Udir est mort Je suis à 57 farm Il est à 74 C'est un Udir feral Il farm beaucoup Ceux-ci dit à côté ça Je suis à 2-1-2 Niveau timing Je suis à mon red buff Tranquillement Et là je voulais mettre absolument La petite ward au niveau du Drake J'ai bien fait Je trouve que j'ai plutôt bien fait Je sais pas pourquoi J'avais ce feeling Que le mec était peut-être En train de le faire Donc on va rapidement Tuer le Udir tranquillement Hop Petite mort du Udir Ça me permet d'avoir un kill de plus On récupère en plus un Drake Et là vraiment J'avais pas idée Enfin j'avais rien qui me disait Que le Udir était là C'était vraiment au feeling quoi Mais à partir du moment On est dans les timings de first buff Je me suis dit Qu'il serait peut-être là Qu'il pourrait potentiellement Faire le Drake après Je mets la ward Il avait pas son blue buff Donc ça signifie que son blue buff est up Ok Je récupère un Drake Un kill sur le Udir Un blue buff Ultra worth it comme move J'ai pris le Brutace et 1 Pour snowball en termes de dégâts C'est à dire que Je suis déjà à 3-1-2 J'ai 169 d'AD J'ai du coup La cooldown réduction Via l'esprit de l'ancien Lysa Via le Bruta Et je suis à 35% au total Parce que j'ai le blue buff Et que j'ai la maîtrise Ici après le blue buff Il y a le bot qui est gankable Donc je ping rapidement Je voulais à base choper Graze Bon bah il n'y a plus que Il n'y a plus que le ONA C'est pas gênant On va faire le kill Donc je vais être en retard Mon timing de blue buff Mais à côté de ça C'est worth it On a fait le kill bot On a fait un kill au Drake On a récupéré un blue buff adverse Un Drake Ça va Je pense que dans l'idée On est pas mal Même si on est en retard Au niveau du blue buff Je prends les golems au passage Parce que les golems Ça rapporte quand même Pas mal de gold Et que maintenant Avec l'avance que j'ai dans un game Je ne perd quasiment rien Je laisse le blue buff au talon Parce que moi j'en ai déjà Et le gars finalement Malgré ses débuts un peu difficiles A l'air de bien revenir dans la game Le petit camping entre guillemets De Lauriana lui a fait du bien Il va gank top Alors le gank top Sur un Vlad Je dois avouer qu'à la base J'en étais pas convaincu A cause de la pull du Vlad Finalement il va s'avérer Et que ça se passe plutôt bien Malheureusement le Timo Qui a été un peu loin Qui va mourir là dessus J'étais venu ici Au cas où en fait Quelqu'un se décaler Qui avait eu dire ou quoi Pour counter Donc dans le tree bush C'était pour anticiper Un petit peu les actions adverses Au cas où elles arrivaient Quitte à ce que le kill A été fait top On va push la lane Mon talon ne peut pas spécialement rester Timo est mort On va prendre un objectif C'est cadeau Noté je focus les creeps Pour l'instant plutôt que la tour Comme ça je laisse un maximum De creeps mourir sous tour A partir du moment où ces creeps là Meurent sous tour L'adversaire ne les a pas Le petit clean de la next wave Et on va pouvoir maintenant Bouger un petit peu sur la map J'ai mon smite On va faire du counter jungle Aussi bien évidemment Le udir qui est dans le coin Un petit peu chaud je dois avouer Là je flippais C'est que la orianas soit devant moi Si elle était devant moi J'aurais pu faire un flash En tous les cas au niveau du baron Donc j'étais tranquille Le petit déwarding Au cas où Et c'est plutôt bien passé Ça me fait vraiment des golds supplémentaires Donc en termes de score Finalement le udir N'a plus que 3 creeps de plus que moi J'ai 3 kill et 3 assises de plus On s'en est bien tiré pourquoi C'est vraiment au niveau du Après mon red buff Que j'ai mis ma ward Donc la fameuse ward Depuis tout à l'heure Que j'en parlais des ward Et que j'en ai toujours pas mise La petite ward Qui est bien passée au niveau du drake Qui m'a permis d'avoir un kill Le drake Ok c'est cadeau Le udir aurait dû quand même Au minimum tenter de finir le drake Et le smite Qui aurait été plus tranquille Niveau stuff Donc je reste avec mes bots en 1 Pour l'instant J'ai un phage Qui va me permettre un chase Un peu plus intéressant Dès que je touche un mec avec mon A Après j'ai le bonus de vitesse J'ai en plus de ça La chine Qui va permettre un gros gros boost de dégâts Donc c'est plutôt pas mal Mon talon étant mort J'ai aucune raison de laisser le farm mid Disparaître dans la nature On prend vite fait les creeps Donc le clean se fait très très vite Avec une vaille Ensuite on va bouger un petit peu Dans la jungle Notez timing du red buff Il vient à peine de repop Je suis déjà là Très important Soyez à vos timing Ma petite bubble award Que je vais peut-être enfin placer Non toujours pas Oui non peut-être Toujours pas de bubble award Bon par contre on sait que leur blue buff va pop A partir de ce moment là J'ai ping quand même J'avais prévenu le valcose Qu'il fallait à le blue buff Pour être plutôt tranquille Je mets le truncate ici Pour être sûr qu'il n'y en ait pas Dans cette zone là Donc ici c'est une zone Où il peut y avoir souvent Une petite ward Et je vérifie le blush en même temps Ça va faire un free blue buff Je vais donc pouvoir prendre le blue buff Laissez le neutre au talon Encore une fois On est plutôt tranquille de ce côté là Ça fait max max de gold Le talon mid Qui faisait un petit push Et là j'y vais comme un bourrin Sur l'oriana Parce que le talon Depuis tout à l'heure Il a comme plus ou moins suivi les moves C'est cadeau Moi je m'embête pas Je tanque la tour Max range Le talon finit le taf Regardez je reste quand même A porté pour tant qu'il a tour Le temps que le talon finisse Et là c'est cadeau On a repris un kill de plus Sur l'oriana Qui doit être mat De se faire camper un petit peu Depuis le début J'ai quand même une grosse 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 pression En même temps Le Timo top Qui se plaignait un peu Enfin je lui ai fait Au début on a pris l'avantage Sur le talon Sur le Vlad Un peu chaud Là par contre le dire Qui me met max de dégâts Je voulais tenter de counter son raid J'ai fait nope En fait J'ai abandonné rapidement l'idée Ma triforce qui est finie Donc une triforce en 19 minutes 117 cryptes 3-1-5 On est pas trop mal en termes de score Mais vraiment Quitte à partir sur du dégâts Je suis là pour faire mal Le Udyr qui une fois de plus Vient au Drake Bon bah Si tu veux mon gars On va rapidement mettre Quel est que dégâts Donc je voulais le finir Avant que le smite soit possible Ici on est un Drake A 731 HP Et là en plein milieu du fight Je pense à le smite Parce que mon E en fait Je sais pas si vous avez vu Mon R m'a fait passer derrière Udyr Donc mon E touche Mon E pardon Touche le Drake Donc ensuite je peux smite Lui il avait complètement oublié le Drake Je continue le fight Parce que j'ai Tristana Qui arrive par derrière Donc je suis plutôt tranquille Et là par contre Petit manque de vision Je me dis je m'approche trop Des adversaires c'est dangereux Tristana qui va complètement Me sauver de l'Organa Plutôt cool L'ultime qui ne passera pas Et je sors un petit peu tranquille Merci Tristana Vraiment en tout cas De son ultime Qui a permis de me sauver Heureusement son jump Va passer ici On est tranquille On a récupéré une fois de plus Un kill sur le Udyr Un Drake Essayez toujours d'avoir du coup Ces idées de timing en tête C'est super important Parce que là encore une fois J'ai pu être là à temps J'ai pas eu d'idée Pour le premier Drake Je sais même pas Quand est-ce qu'il avait été fait Mais c'est juste finalement Une fois où j'ai eu le timer Après mon premier red buff Enfin deuxième pardon Je me suis dit Il y a peut-être un truc On l'a fait tranquillement Je vais choper le blue buff On est quand même plutôt Pas mal dans le game Beaucoup beaucoup de dégâts Le top qui est à des poches Parce que Timo est une fois de plus mort Malheureusement Je peux pas faire grand chose pour lui Le Timo il a hâte pas de mourir Et le Vlad par contre Qui malheureusement Ne pourra pas prendre le fight avec moi Les procs de la Trinity Ils font trop de dégâts Malgré sa poule Il va pas s'en tirer le gars Un petit ultime En mode gros cochon Désolé un petit truc Qui volait devant moi Petit ultime Histoire qu'il ait cramé le flash A partir du moment où il a flash Je fais un ultime C'est plutôt worse comme truc Le Baron n'est pas faisable Par contre il faut juste A peu près le contester Rien là qu'il n'y a plus de HP Et là le Graves Ce qui est chopable Pourquoi ? Parce que j'ai le burst nécessaire Comme je vous ai dit Quitte à partir sur du dégâts Moi j'y vais jusqu'au bout Mais ça se voit tout de suite Dès que je focus un carry Le gars ne peut pas survivre Le A qui permet De mettre un CC Assez longtemps Pour que je mette auto shot Plus E On rappelle qu'à ce moment là Du coup J'ai mon proc de passif Qui va faire en gros 14% des dégâts A l'adversaire En plus de ça Vu que j'ai mon E Ça fait mon ajoute 300 points de dégâts Plus le proc de la Trinity Qui va ajouter à peu près 200 points de dégâts Vu qu'en attaque de base J'ai peut-être 100 d'AD Un truc comme ça Ça fait quand même Très 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 mal Et bah les adversaires Survivent difficilement à ça J'ai enfin mes bottes en 2 Donc j'ai décidé De prendre les Mercurys Et enfin même On rentroit directement Mercurys pourquoi ? Beaucoup de dégâts magiques en face Udyr Phoenix Oriana Vladimir Leona Et beaucoup de CC Donc c'est des bots Qui sont complètement adaptés A la team adverse Le point que je charge Mais que finalement Je ne vais pas finir Par manque de balls Et là j'ai Talon Qui fait un ultime En mode YOLO style Je dois avouer Que je ne m'y attendais pas Un petit peu surprise Je reste derrière le gauche Au cas où quelque chose Était possible Bon ils avaient la vision J'étais un peu déçu On va rapidement enlever la ward Noter je recule Pour laisser mes mate range Casser la ward De se prendre des dégâts Pensez-y Autant que possible Si vous avez une range Et que quelqu'un révèle une ward Casser la ward Avec votre range Ici je me prépare Pour un fight Je vais en plein milieu De la mêlée Pourquoi ? Parce que Oriana Est hors du fight Du coup pour moi C'était cadeau Ce fight là était prenable On va focus le Graves Très très vite Je me fais exhaust Et là l'exhaust par contre Il va faire très très mal Bon malgré l'exhaust Je mets quand même beaucoup de dégâts Là par contre ça y est J'ai fait mon taf J'ai fait back le Graves Je voulais absolument m'échapper J'y arriverai pas Plus tous dans le fight En même temps Et on est rentré Un petit peu un par un Bon l'exhaust m'a fait Très très mal quand même Donc je sais maintenant Qu'il faut que je fasse attention Au niveau de langage des fights Parce que le follow Mes mates en fait Ne s'attendait pas Je pense à ce que je rentre Dans le fight comme ça Faut dire J'y suis allé de façon assez sale J'ai mon set tranquillique Pour faire l'hydra plus tard C'est un item Que j'affectionne particulièrement Sur Vaillidra Je trouve qu'il est plutôt bien adapté Ça fait pas mal de dégâts Vu que vous êtes au milieu De la mêlée Vous avez deux bases De gros dégâts de zone En plus de ça Vous allez vous heal Tranquillement Ok Level cause étant derrière On va récupérer Un kill de plus Ici je ne craignais pas le fight J'avais des mates Qui s'avançaient Donc encore une fois L'ultime device Ça vous permet de choper quelqu'un De l'isoler complètement de sa team A partir du moment Que vous chopez quelqu'un Dans la jungle Mais tuez le quoi N'hésitez pas C'est cadeau On va maintenant pouvoir Tranquillement push le top Y'a pas de raison De rester faire un siège au mid On a quand même un Vlad Qui peut dépocher assez facilement On a Graves aussi Avec le Buckshot Le camping N'aurait pas donné grand chose On vient de prendre un kill On peut maintenant mettre la pression Moi je suis plutôt en aidé De mettre la pression sur les tours En plus Vaille Entre la Trinity et le E Fait beaucoup de dégâts autour Elle C'est tranquille quand même Comme pic de ce côté là Vitesse de déplacement 424 On est plutôt bien Regardez les dégâts que je mets à la tour On va s'écarter ici Parce qu'on a plus de vision Sur les adversaires qui étaient au mid Donc je voulais pas rester Au niveau de la tour Finalement je vole Vlad au mid Je vole la Leona aussi Ok C'est cadeau Je peux sauter sur l'Organa Donc au début Je temporise un petit peu Au niveau du fight Puis ensuite j'y vais Comme un gros cochon Là j'avais pas du tout Envie de flash pour la tuer Enfin J'avais pas Comment dire J'avais pas capté En fait Que je pouvais la tuer avec mon A Donc j'ai flash directement C'est un peu sale J'y suis allé un peu en mode Gros bourrin Les adversaires sont tous très loin Donc je pouvais prendre la tour en cadeau Ça fait donc un kill plus une tour On est encore sur l'objectif Complètement worse Les Vraiss étant up On va se régéné dessus Donc on rappelle que maintenant Avec les items Plus le bouclier de vaille Vous avez une très très bonne régéné sur les buffs Je suis niveau 17 Dans ma team Ils sont niveau 14 max Team adverse niveau 16 Le Vlad qui est quand même pas mal Dans sa game Il a pas mal tué le Timo Il a beaucoup farm le Vlad 198 CS En termes de creep Je suis à 173 9 de 5 en score Pas trop mal Et là par contre Ce qu'il faudrait C'est que j'achète de la ward L'avantage c'est que j'ai une team En tous les cas Qui a mis beaucoup de ward On a une très très bonne vision De ce côté là On a les shroom de Timo C'est quand même plutôt pas mal Mais ce qui était très important C'est que j'ai pas pris Finalement trop de risques inconsidérés Le seul risque inconsidéré Que j'ai pris C'était ici Quand je suis rentré dans le fight Et je l'ai payé assez cher Le reste du temps C'était j'hésitais pas Je voyais un mec Je faisais du burst Je repartais du fight Je ne prenais pas J'y allais pas plus que ça Le Zephyr en item Comme je disais C'est un item que j'aime beaucoup Cooldown réduction 40% Ultime toutes les 48 secondes Ok C'est cadeau Plus d'attaque speed Qui va me permettre Plus de proc de passif De vitesse de déplacement Donc un chase de malade De cooldown réduction D'AD C'est un item Qui se trouve très très bien Avec ce personnage Ici alors Pourquoi est-ce que je vais au baron Je m'explique Hop Les adversaires On a la vision S'ils arrivent là Ils n'étaient pas ici Ils sont potentiellement De ce côté là Mais on a un clean De baron Super super rapide Vraiment On a le velcos en plus Regardez Qui va check Pour faire le dewarding Il peut largement temporiser Le velcos en fait En ralentissant les adversaires Il a l'espell pour Regardez donc On a velcos timo Qui font un mur naturel Finalement On peut tranquillement Faire le baron On n'a pas besoin De s'en inquiéter Et ensuite Si les adversaires s'avancent Potentiellement Faire un fight On est quasiment tous Full life Sauf le talon Qui en théorie N'a pas trop de problèmes C'est un personnage Qui peut devenir invisible On va pas non plus Risquer le fight tout de suite On va attendre Une bonne opportunité Pourquoi ? Il y a beaucoup de creeps A des push au top Ce serait dommage De laisser tous ces creeps Mourir sous tour Encore une fois Je suis vraiment Toujours sur ce principe Tant qu'il y a des creeps A des push Je vois pas l'intérêt D'aller risquer un fight Imaginez qu'on perde le fight On perd le fight On perd le baron On perd tout le farm Qu'on aurait pu prendre à côté Maintenant que la lane Et des push Il y a une possibilité Peut-être de ce fight Bon J'avance Je vois des loups à côté Moi je vais pas cracher Sur les loups non plus Qu'on soit bien d'accord là dessus Plus de vision Sur les adversaires par contre Et du coup A partir d'on a pas de vision On va comme rester Assez groupé avec les mates On a juste vu Udyr Et Oriana qui décalbotent Ok Ça veut dire qu'ils vont pas être en place Pour défendre le mille Donc on peut déjà aller s'avancer Mettre la pression au mille On va patienter Là je suis en mode assassin Je patiente sur le côté Au cas où quelque chose est possible Le Udyr Qui ici Qui s'est approché un peu trop On va juste lui mettre Quelques dégâts Plus l'ultime Il se rendait pas compte Je pense Des dégâts que j'avais avec Vi Le Udyr est tout seul Sa team est là L'Oriana on l'a pas vu depuis tout à l'heure Elle aurait pu être dans le coin Mais c'est un risque Que j'étais volontiers Prêt à courir en fait Parce que Bah si ça me permettait le kill En l'occurrence Udyr dans la team adverse Et comme Assez tanky Et fait beaucoup de dégâts Là je vais pas M'avancer pour fight Enfin Je peux choper personne Je veux dire Je suis Vi Je vais pas non plus Juste leur courir après Mon A n'a pas assez de range On prend un free objectif Donc kill du dire Ensuite il y a le team fight Qui se fait J'ai pas d'ultime pour choper quelqu'un Autant prendre les objectifs J'ai ce pouvoir avec Vi D'avoir une prise d'objectif Super super rapide Et ça c'est plutôt intéressant Alors ici je fais un tanking de tour Qui n'était pas vraiment prévu Je dois avouer Hop On a reset l'agro Donc on va tuer l'or Y'en a très 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 vite La pauvre Elle devait pas s'attendre à ça Et hop Le dernier shot Et là on a une free tour Par contre les adversaires qui ressuscident Ils veulent pas sur end les gars Plus beaucoup de HP Et là ça va être un petit peu la débandade Moi je veux surtout pas risquer De fight ici Parce que ce fight là Pourrait juste nous coûter cher En tour des choses comme ça Donc hop Temporisation Alors revoyons ici Que j'explique un petit peu Pourquoi j'ai choisi de faire ce move là Et pourquoi ça s'est mal passé en fait Donc à la base Je me fais oublier Regardez je passe de l'autre côté du mur Je me fais oublier Ici on a 3 adversaires max Donc je voulais retourner dans le tas Donc je retourne dans le tas Pouf avec le cc les dégâts Et en fait ces mecs là N'étaient pas près du tout A retourner dans le tas Ils devaient pas s'y attendre Encore une fois c'est un petit peu Comme mon engage tout à l'heure ici Ça a été une erreur de ma part Parce que c'est un move Auquel les mates S'y attendaient pas du tout Et du coup bien évidemment Ils ont pas pu suivre à temps J'aurais peut-être du spamping avant Ou leur dire Hop on va retourner dedans Là c'est ma faute C'est une erreur de communication De ma part N'hésitez pas dans ces conditions là Vraiment à prévenir vos mates Des moves que vous anticipez quoi Donc là niveau stuff J'ai pas fait de la Swissper Pourquoi ? Parce que bon Je vais quand même à la base Aller choper Graves Vlad au pire Ou Oriana Elle a même pas de Zonia Pour l'instant L'Oriana C'est cadeau pour moi Même si je chope les autres Bon Je vais quand même leur péter l'armure C'est pas trop trop mal quand même Réduction d'armure de 20% Plus le Bruta On est tranquille J'ai mon Hydra maintenant Et l'hydra comme je disais Ça fait quand même masse masse de dégâts Qui t'aident dans la mêlée Je vais piquer très très fort Notez quand il y a des crits qui procs Il y a des crits à 815 Je vous laisse imaginer Sur un proc de Z en plus Plus un proc de Trinité Bref Comme vous avez vu Les dégâts sont complètement énormes Sur une vaille DPS Mais quitte à faire vaille DPS Je vais jusqu'au bout Je fais pas juste un peu de DPS J'en fais beaucoup beaucoup Ici je voulais faire un petit trap dans le jungle Me disant les adversaires se sont par là J'ai mes mates qui peuvent s'avancer un peu Si un adversaire se montre Je vais le découper Il y a Timotope pour me protéger Ça y est je suis chaud quoi Je veux dire j'ai un ver de terre avec moi Le 10 récits sur lequel je voulais mettre quelques dégâts Bon c'est pas le personnage sur lequel je fais le plus mal Donc je vais pas ultime Par contre Graves J'ai aperçu Graves Oh un petit Graves Mes mates qui se fight ici Ici j'ai que eu dire Graves Donc on va se retourner assez vite Pour mettre masse de dégâts Et là ultime sur le Graves Regardez les dégâts qu'il va se prendre le Graves Là il redescend au sol Boum Et il est quasiment mort Attention Ouf Surprise motherfucker Bref Vaille DPS c'est quand même là pour one shot Dès que vous chopez un carry Le mec il peut pas survivre Clairement Le Udyr qui va se finir ici Donc mes mates ont fait le fight de l'autre côté Ils ont temporisé entre guillemets la team adverse Il y en a deux qui sont morts Mais l'avantage c'est que juste entre Timo et moi On peut largement largement faire le taf maintenant Ici je voulais choper l'Oriana Mais il doit avoir de la vision Donc je vais pas réussir à la choper directement L'avantage c'est que je cours très vite Je rappelle que mon stuff là J'étais à 443 de vitesse de placement 475 Quand je ne suis pas ralenti On temporise un petit peu l'Oriana Donc parce que là je suis sous Zignal Je vais mourir sous Zignal Non je ne meurs pas Et ici je pensais que le A allait me donner un shield Regardez Hop Et en fait pas du tout Ca donne un shield uniquement si vous touchez l'adversaire Alors là je dois vous avouer que j'ai été frustré Je me suis dit mais c'est bon J'ai mon passive Q-Up Je vais avoir un shield si je fais un spell Mais c'est pas quand vous faites une spell C'est quand vous touchez un adversaire Je vous laisse imaginer de la frustration que j'ai eu à ce moment là quand même Il y a des moments comme ça dans la vie Où vous dites Ouais Ce serait bien si je lisais complètement parfaitement les skills de mon perso Bon hop Tant pis Donc ici je fais de la Yumi Yumi pourquoi ? C'est vraiment encore pour ce côté Je vais chase les adversaires et je vais y aller en mode très très sale Au moment où je veux burst quelqu'un Bah je vais tout balancer Je vais choper les vrais rapidement Hop Puis les doubles elixirs Donc doubles elixirs 360 AD 40% de cooldown de réduction Ok Y'a le baron qui est quasiment up J'ai aussi up mon trinket Très important Du coup je fais un gros déwarding de la zone du baron Donc déwarding inutile puisque les adversaires n'avaient pas ward Et là je voulais absolument faire un one shot baron à la base Donc mes mates sont là Les adversaires n'y sont pas On a la vision sur eux Ok On peut donc faire un gros gros dépop du baron Personne ne peut venir le contest Et ici à la base je pensais que quelqu'un allait s'approcher pour que je mette un R Mais non Donc ma team fait le café Moi j'arrive par derrière en mode Bonjour Comment ça va ? Pour mettre quelques dégâts Le Vlad qui veut temporiser Ok Vlad temporise Elle par contre elle ne va pas temporiser longtemps Bon Temporise un petit peu avec le Zonia Mais au moins elle n'a plus de Zonia J'ai mon hacky up Et là te pouf Regardez le dégâts C'est ouf Voilà Vaille DPS Bonjour Par contre vaille DPS ça demande quand même du coup de faire attention A ce que vous faites dans les fights C'est à dire que souvent je rentre dans le fight Je ressors un peu Je vais choper un carry des choses comme ça Et surtout je préviens ma team si je veux faire un gros alling quoi Donc sur cette game là ce qui était plutôt intéressant c'est de voir que J'ai jamais eu de temps mort J'ai jamais attendu dans ma jungle à ne rien faire C'était tout le temps je farm ou je gank Principalement des ganks avec l'ultime Le talon était mal au début j'ai essayé de le remettre bien Je n'ai pas été feed le Timo Enfin j'ai fait un kill top au début c'est bien Mais j'ai pas essayé de camper la top lane ça sert à rien C'est un Vlad et c'est un Timo Je veux dire Vlad dans tous les cas va revenir être utile dans la game Timo même si je le feed il va faire quoi ? Il va poser des shroom quoi Je préférais autant donner une utilité au talon Qui après l'a bien utilisé finalement le gars a fait quelques kills un peu sur les lanes aussi Plutôt pas mal Donc vaille Prise de tour très rapide Des pops de carré instantané quand vous êtes en full DPS Par contre dans ce cas là vous êtes assez squishy il faut faire gaffe Utilisez vraiment la force de vaille qui est de choper quelqu'un Toutes les 48 secondes une fois que vous avez la cooldown réduction à 40% C'est plutôt pas mal Donc il faut profiter de ça Peu importe ce que vous chopez Ça peut être une leona ça peut être n'importe quoi qui se balade Vous avez des mates c'est tranquille Pensez au timer adverse On rappelle après mon deuxième red buff J'ai check vite fait le drake Il y a eu quoi ? Un udir Je chope le udir je chope le drake je chope son blue buff Et là déjà le udir il est super mal par rapport à ce qu'il était avant Il était en full farm et ça marche très bien sur udir il n'y a pas de soucis Une fois qu'on lui casse un petit peu ce principe de full farm Et de donner des avantages à sa team C'est plus compliqué Du coup après ça j'ai récupéré encore les blue buff adverse Encore le drake Une fois que vous avez les timers Utilisez les il faut vraiment pouvoir snowball sur ces timers C'est une information et toute information est bonne à prendre C'est super important Et quitte à aller DPS Le full DPS c'est marrant N'hésitez pas à commenter la vidéo Posez des questions juste en dessous si vous avez aimé Vous pouvez aussi mettre pouce vert si vous aimez bien Pouce rouge si vous aimez pas Et dans ce cas précisez pourquoi Pour vous abonner vous cliquez sur Vi Et vous avez aussi dans la description de la vidéo Les liens des réseaux sociaux Je vous laisse d'avoir regardé Et je vous dis à la prochaine